... Quelques témoignages de ces vies qui changent. Un très récent, ce qui concerne la prière de la semaine dernière. Le 21 janvier 2023, vous avez dit cette parole. Une personne qui a eu des relations douloureuses avec ses parents se remémore son enfance et toutes les blessures qui en sont liées. Le Seigneur la restaure et lui demande de prier pour la conversion de ses parents. Elle se reconnaîtra car elle aime beaucoup les bouquets de tulipes. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une personne quelconque. Mais quand il a été parlé du fait qu'elle aimait les bouquets de tulipes, j'ai su que le Seigneur s'adressait à moi. J'ai effectivement installé un bouquet de tulipes devant la Vierge Marie qui se trouve devant les chambres sur le hall des escaliers. Car il fait si froid chez moi que les bouquets de roses ne tiennent pas. Ne voulant pas laisser Marie sans fleurs, j'ai trouvé des tulipes et je les admire à chaque fois que je monte les escaliers, heureuse du présent offert à Marie. Après, cette personne décrit les souffrances de son enfance. Elles sont nombreuses. C'est assez intime. En gros, la maman l'emmène le plus souvent chez les voyantes. Le papa lui fait faire des dessins dans ce livre d'ésotérisme. Et elle, elle veut s'attacher à la foi. Et ça se passe mal. Ça se passe mal jusqu'à la violence, jusqu'à des coups échangés, jusqu'à des insultes, jusqu'à tuer les animaux qu'elle aime. Ça se passe mal au point que le couple explose. Ça se passe mal au point qu'il y a dû avoir des signalements pour les raisons de violence. Et donc cette personne s'est protégée surtout du papa, petit à petit, en gardant la foi d'une manière admirable. et puis elle s'est protégée. Mais l'amertume de cette enfance, la douleur de cette enfance est toujours là. Et là, je reprends le récit. Voilà mon enfance. Je prie pour ma mère qui croit encore que les voyants ont un don de Dieu, ce qui est la source de disputes à la maison puisqu'elle accueillit sa maman chez elle. Mais depuis que j'ai regardé votre prière des malades, je me sens légère et guérie de l'intérieur, comme si tous les efforts pour pardonner que je n'arrivais pas à faire m'ont été attribués. Mon âme est comme libérée du passé. Je ne ressens plus de douleur en me remémorant le passé comme s'il ne m'appartenait plus et que j'étais devenu et que j'étais devenu une nouvelle personne. En fait, je voulais le pardon pour mes parents et je me rends compte que seul, je ne pouvais pas car je faisais intervenir ma propre personne. Mais en demandant le pardon au Seigneur pour agir à ma place, il s'est servi de vous comme intermédiaire pour répondre à mes supplications. Merci Seigneur car tu es grand. Amen. Sois béni Seigneur de cette libération. Un autre témoignage beaucoup plus petit. La parole de connaissance, le Seigneur visite et guérit une personne qui a un problème au niveau de la rotule de son genou droit. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. C'était un mal récent et je n'en voyais pas la raison. Pas de chute, quoi que ce soit, pas de mauvais mouvement, mais je ne pouvais plus m'agenouiller. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai tout de suite senti une chaleur et l'enflure de mon genou diminuer. C'était dans l'après-midi, mais un grand besoin de sommeil m'a envahi. Je me suis couché, j'ai dormi 6 heures. À mon réveil le soir, l'enflure était partie et le lendemain, j'ai pu m'agenouiller à l'église. Merci au Seigneur, que la divine volonté soit bénie et remerciée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada